Alors, on est donc maintenant en section 2, on va regarder la programmation logique de Horm. Donc on va considérer le programme logique construit comme des blocs simples, qui correspondent syntaxiquement au langage du calcul des prédicats, donc à la logique du premier Horm. Oui, construit à partir de blocs simples. Donc là, en fait, évidemment, quand on aborde la programmation logique, on fait des rappels de logique du premier ordre, de formalisation. Donc on se donne d'abord des constantes, qui représentent des individus dans le domaine du discours, c'est-à-dire, on suppose qu'on a en tête un domaine, c'est-à-dire un ensemble, un grand ensemble avec des individus. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des idées, ça peut être des valeurs, ça peut être des personnes, des objets. Par exemple, on a comme constante possible Sarah Chicago 2. Mais ce sont les choses, entre guillemets, dont on va parler, sur lesquelles on va raisonner. Alors ces constantes-là, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à la syntaxe, ça c'est important, on ne s'intéresse qu'à la syntaxe. Donc ces constantes-là, on va les représenter en minuscules. Enfin, en tout cas, la première lettre doit être en minuscules, ou alors ça doit être un nombre entier. Ensuite, on va se donner un certain nombre de variables, comme par exemple x, city avec une majuscule, name avec une majuscule, qui vont en fait dénoter un individu, mais variable. Une variable individu, plutôt. C'est-à-dire qu'à terme, ces variables sont censées être remplacées par des individus, par des constantes. Et ces variables-là, elles commencent toujours par une majuscule. Une fois qu'on a nos constantes, notre ensemble de constantes, notre ensemble de variables, qui sont, en général, infinies, énumérables, et disjoints, une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer des termes fonctionnels, en combinant ces constantes qu'on a, les variables, et des symboles de fonction. Donc on a aussi un autre ensemble, qui est l'ensemble des symboles de fonction. Par exemple, on peut supposer que next, c'est une fonction. Et bien, si jamais on écrit next de a et y, ça nous donne un terme fonctionnel. Donc là, il est clair que next a une arité égale à 2, puisqu'il y a deux arguments dans next. Une fonction prend un certain nombre d'arguments. Alors, certaines fois, dans certains formalismes, les constantes sont considérées comme étant des fonctions d'arité 0. Bon, ça peut, peu importe. Et là, on a next comme étant un symbole de fonction binaire. Donc, pour être vraiment précis, il faut vraiment parler de symbole de fonction, puisque pour le moment, là, on est, on décrit la syntaxe de la logique de Horn, dans laquelle on va travailler, et on définira la sémantique par la suite. dans un certain sens, en fait, les variables, les constantes peuvent être vues comme des sujets, des objets participant au scénario qu'on est en train de modéliser. Oui, c'est ça. On est dans un certain univers qui peuvent être reliés ensemble grâce à des prédicats. Donc, on a un quatrième ensemble qui est l'ensemble des symboles de prédicats. Ou on peut dire prédicats directement, c'est ce qui est fait. Donc, les prédicats vont nous exprimer des relations, si jamais on commence déjà un peu à se projeter sur la sémantique de ce qu'on est en train de mettre en place, ça correspondra à des symboles de relations. Bref, c'est la différence classique entre une fonction et un prédicat. Par exemple, next de ay, ça va nous renvoyer vers un individu qui dépendra de a et de y. Alors que link de Chicago Paris avec link un prédicat, ça va simplement relier tous les arguments entre eux avec la notion portée par le prédicat. Ou has name de c Sarah à priori, ça veut dire que l'individu sait, qui est pour l'instant indéterminé, on sait qu'il a comme nom Sarah. Ça ne renvoie pas à un résultat autre que ça. Donc, on est en train de décrire, on a un quatrième ensemble, qui est l'ensemble des symboles de prédicat ou prédicat. on a un certain vocabulaire après associé, puisque par exemple, on va dire que cet atome-là, on va dire que ça, c'est un atome quand on a un prédicat avec des arguments, à ne pas confondre avec next de a et y qui est un terme fonctionnel, quand on a un symbole de fonction et des arguments. Donc, c'est pas la même chose. Donc, Link Chicago Paris, c'est un atome et comme il n'y a pas de variable, on va dire qu'il est ground. D'accord ? C'est important aussi. On peut trouver la dénomination de fait aussi. Un atome ground dans certains papiers, dans certains articles ou livres, on appelle ça des faits. Et du coup, évidemment, l'atome hasName de C, ça va puisqu'il y a une variable, la variable C, c'est un atome qui est dit non ground. En français, je crois qu'on peut dire clos à la place de ground, mais je ne suis pas certain de ça. Alors, les termes fonctionnels, eux, donc on l'a vu, il ne faut pas les confondre avec des atomes. Next de a y c'est un terme fonctionnel alors que Link de Chicago Paris c'est un atome. Mais syntaxiquement, ça ressemble quand même. donc faire attention à la différence. Alors, un atome ground est connecté, va être connecté à une valeur de vérité et va agir comme une variable propositionnelle. ça veut dire qu'il faut avoir une notion de logique propositionnelle. Voilà, autant, si jamais je reprends, autant un terme fonctionnel next de a y en réalité, il fait référence à la valeur qui dépend de a et de y et qui est ici la valeur prochaine à partir de a et de y next de a y donc ça fait référence à un individu en quelque sorte alors que quand on prend un terme qui soit ground ou non ground en fait, il va faire référence à est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il y a un lien entre Chicago et Paris ou pas ? Un atome, pardon, comme Link de Chicago Paris, sa finalité c'est d'être compris comme, c'est d'avoir une valeur de vérité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Pareil, d'ailleurs pour un atome qui est non ground avec une variable la finalité de hasName de c c'est est-ce que c'est vrai ? Alors évidemment on pourra dire que c'est vrai ou que c'est faux à partir du moment où on a remplacé c on aura remplacé c par une constante pour avoir un atome ground. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'un atome est lié à une valeur de vérité et agit comme une variable propositionnelle puisqu'en logique des propositions des propositions oui les variables propositionnelles représentent soit vrai ou faux soit vrai il n'y a pas de variable au sens du premier ordre ici comme grand C ou grand Y mais il y a des variables propositionnelles qui sont soit vraies soit fausses. Donc par exemple ici hub de Rome à partir du moment où hub c'est un prédicat donc là on dit que Rome est un hub j'imagine un hub et rien et donc on va vouloir associer une valeur de vérité ça va être vrai ou faux évidemment on imagine que ça sera vrai ou faux si Rome est effectivement dans le modèle qu'on a en tête un hub ou pas ou faux sinon. d'un autre côté quelque chose qui ressemble à un atome mais qui n'est pas un atome mais qui est un terme fonctionnel phaser de GB fait référence au père à l'individu qui est le père de GB ça dénote un individu de notre domaine de discours le père de GB on ne connait pas précisément mais on sait que c'est le père de GB et donc il n'y a pas pour les termes fonctionnels il n'y a pas de valeur de vérité donc il n'y a pas de vrai ou faux parce que ça n'a pas de sens pour les termes fonctionnels alors et donc sur ces notions assez simples on utilise l'idée de règles les règles sont groupées dans des ensembles qu'on va appeler des programmes logiques un programme logique c'est un ensemble de règles et donc on va démarrer avec une classe de programme logique qui est constituée des règles sous la forme la plus simple on a donc en premier lieu on a donc en premier lieu donc on a en premier lieu je disais les programmes logiques positifs alors on va mettre ça non non c'est pas en rouge les définitions c'est en bleu donc la définition en bleu suivante donc on a un programme logique positif P pardon un programme logique positif P c'est quoi ? c'est un ensemble fini de clauses qu'on appelle aussi des règles de la forme A est impliqué par B1 Bm alors là normalement il y a un point à la fin souvent il y a un point à la fin de la règle donc peu importe donc on a A, B1 et Bm qui sont des atomes d'un langage logique du premier ordre comme on vient de le définir assez informellement avant la section 2.1 on dit que A c'est la tête de la règle alors que B1 et Bm représentent le corps de la règle et un fait en fait c'est une règle avec un corps vide qui est aussi noté comme ceci alors du coup c'est pas tout à fait ça ne correspond pas tout à fait à la notion de fait que j'ai évoqué précédemment ouais ok alors on va garder la notion de fait évidemment de l'article le terme fait de l'article donc un fait c'est en général un fait c'est grand mais bon un fait c'est une c'est une règle avec un corps vide qu'on peut noter comme ça donc avec juste A et une flèche ou bien plus rapidement par A tout court alors pour donner une intuition du sens d'une règle un lecteur qui serait plus familier avec la programmation avec les langages de programmation opératifs pourrait interpréter cette construction comme une sorte de version abstraite du test if-then-else ou plutôt if-then enfin else qui est présent a priori dans les langages de programmation traditionnels c'est à dire en gros ici si si B1 est vrai B2 est vrai etc jusqu'à Bm est vrai alors je peux déduire que A est vrai et ça c'est en fait l'application du modus ponance en quelque sorte on a une règle on a B1 Bm implique A et si à un moment donné je trouve que B1 je suis dans une situation où j'ai B1 Bm alors je vais déduire A alors pour un lecteur familier de la logique du premier ordre les règles peuvent être vues comme des implications restreintes à des clauses de horn c'est à dire que en fait la règle A impliquée par B A si B est lue comme B implique A ou B implique A en fait ça dépend de ce symbole qu'on utilise par exemple exemple d'une règle si si ROM est un hub et si ROM est relié à Cagliari alors on va dire que Cagliari est connecté donc ça c'est ma lecture comment est-ce qu'ils le lisent voilà donc procéduralement on pourrait lire si ROM est un hub et s'il y a un lien entre ROM et Cagliari alors Cagliari est un aéroport connecté c'est bien la même chose et si on l'interprète si on le voit comme une clause de horn donc du premier ordre en logique des prédicats en logique du premier ordre la même règle peut être interprétée de la manière suivante dans tous les cas possibles dans tous les modèles possibles tous les scénarios possibles dans lesquels on a ROM étant un hub et dans lesquels on sait qu'il y a un lien entre ROM et Cagliari alors on peut dire que on a aussi le fait que Cagliari est connecté donc on a on a une finalement si on si on si on raisonne procéduralement on a finalement la thématique la la syntaxe de la règle nous aide à comprendre ce qui se passe mais en même temps cette syntaxe elle n'est pas non plus elle nous permet aussi de d'avoir en tête cette interprétation plus sémantique en termes de sémantique du premier ordre et en termes de modèle d'accord dans tous les les modèles c'est les mondes en fait dans lesquels la règle la règle est vérifiée et dans tous les mondes dans lesquels la règle est vérifiée si jamais j'ai le corps qui est vrai alors j'ai aussi la tête alors cependant comme c'est indiqué ici on va on observera plus tard que que les règles en programmation logique déclarative ne correspondent pas strictement aux schémas procéduraux des langages impératifs et ne correspondent pas non plus tout à fait à l'implication qu'on connaît en logique du premier ordre voilà cependant ce sont des constructeurs ces règles sont des constructeurs déclaratifs c'est via les règles qu'on va pouvoir quand même approcher l'aspect un peu déclaratif qu'on souhaite approcher dans un langage de programmation et et c'est quand même très intéressant même s'il y a quand même des détails qu'on étudiera un peu plus loin dans la section un autre exemple alors oui une remarque sur le premier exemple sur l'exemple alors je vais rajouter le jaune donc des remarques sur l'exemple qu'on a le premier exemple ici c'est qu'on a aucune variable dans cette règle là donc c'est une règle dite ground d'accord mais en réalité souvent les règles qu'on a envie de modéliser contiennent des variables pour pouvoir s'appliquer à plein de cas comme par exemple la règle dans laquelle on a qu'il y a la même règle que précédemment dans laquelle on a remplacé toutes les constantes par des variables et qui est une règle plus générale puisqu'elle décrit pas uniquement la situation entre Rome et Cagliari mais d'une manière générale entre un individu Y et un individu X et la règle nous dit quel que soit le couple X et Y c'est ce qu'on a en dessous en fait si jamais Y est un hub donc quel que soit le couple X et Y si jamais Y est un hub et s'il y a un lien entre Y et X alors je vais pouvoir déduire que X est connecté donc c'est on voit que c'est clairement plus général qu'une règle où ça parlerait que de Rome et de Cagliari alors de manière importante il faut qu'on distingue entre une lecture logique et une lecture impérative des clauses donc une variable X dans un dans un programme impératif en programmation impérative va associer une certaine valeur une seule valeur va être associée à une seule valeur et en fait va être finalement le nom de la case mémoire qui va stocker cette valeur alors que la même variable X dans l'interprétation logique des clauses a comme signification d'être de remplacer plein de valeurs possibles puisque c'est tous les X possibles qui ont une certaine propriété donc c'est pas tout à fait la même chose on peut aussi penser on peut aussi penser pardon un programme logique comme la description d'un scénario ou la description d'un ensemble de mondes possibles on a on a un univers de départ donc avec des individus ça peut être des villes des personnes ça peut être des valeurs numériques voilà on a tout ça dans notre ensemble celui auquel on pense le monde dans lequel on est le domaine l'univers et à partir de cet univers là on peut établir on peut imaginer plein de relations potentiellement vraies ou pas et c'est ce qui est appelé ici un scénario on va j'imagine que on utilise le terme de modèle ou d'interprétation dans lesquels donc certaines assertions certaines déclarations certaines règles qu'on va stipuler sont vraies ou pas ou pas forcément et ces règles là ces assertions là elles sont soit spécifiques soit reliées à un certain nombre d'individus donc pardon spécifiques et reliées à à des individus isolés soit concernent une catégorie d'individus donc sont plus générales donc il faut avoir il faut vraiment avoir ça en tête alors deuxième définition maintenant on va la remettre en bleu comme la précédente donc l'univers d'Herbrandt on va définir ce que c'est que l'univers d'Herbrandt ce que c'est que la base d'Herbrandt et ce que c'est qu'une interprétation d'Herbrandt alors soit un programme logique P donc l'univers d'Herbrandt de P qu'on peut nommer qu'on peut oui nommer HU de P c'est l'ensemble de tous les termes qui peuvent être formés à partir des constantes et des symboles de fonction dans P respectivement dans le vocabulaire de L s'il est explicitement connu donc en fait on se prend un programme logique P donc un ensemble de règles à partir de cet ensemble de règles on peut faire la liste de tous les symboles de fonction qui sont utilisés dans la règle de tous les symboles de constante utilisés dans la règle de toutes les variables aussi sachant que les variables on sait qu'on en a un nombre affini potentiellement utilisable et puis la liste de tous les prédicats tous les symboles de prédicats qui se trouvent dans le programme tout ça ça nous donne un vocabulaire et quand on s'autorise à créer tous les termes possibles fonctionnels ou pas fonctionnels à partir de ces constantes ces variables et les symboles de fonction qu'on a extrait du programme et bien on a ce qu'on appelle l'univers d'AirBrand maintenant la base de AirBrand c'est quand on rajoute à tout ça les prédicats prédicats qu'on a extrait du programme toujours quand on s'autorise à créer tous les atomes possibles à partir ah pardon dans la base dans l'univers d'AirBrand il n'y a pas de variable j'ai dit une bêtise tout à l'heure et dans la base d'AirBrand il n'y a pas de variable non plus donc si on s'autorise à créer tous les atomes à partir des symboles de constante des symboles de fonction et des prédicats qui sont présents dans le programme on a ce qu'on appelle la base d'AirBrand donc si je lis la définition donc c'est l'ensemble de tous les atomes clos qui peuvent être formés à partir des prédicats qu'on trouve dans P et des termes oui des termes de l'univers d'AirBrand et alors troisième notion une interprétation d'AirBrand c'est une interprétation I sur l'univers d'AirBrand qui est considéré comme un sous-ensemble de la base d'AirBrand alors ça c'est un peu en fait c'est un peu rapide de définir ça maintenant mais bon c'est leur approche ici prenons suivons leur approche donc une interprétation c'est en fait un sous-ensemble d'une interprétation d'AirBrand on on dit que c'est une interprétation d'AirBrand parce que c'est une interprétation sur l'univers d'AirBrand de P mais concrètement c'est quoi une interprétation d'AirBrand de P c'est un sous-ensemble de la base d'AirBrand de P c'est à dire on prend un certain nombre d'atomes clos parmi tous ceux qui sont imaginables à partir de des prédicats fonctions et constantes qui sont dans P alors on va voir ça tout de suite donc exemple oui alors juste avant l'exemple une interprétation d'AirBrand en fait c'est la en gros c'est la liste de tout ce qui va être considéré comme vrai dans notre scénario en fait donc supposons qu'on ait le programme suivant on a un programme constitué avec cinq clauses on a trois faits ici on a alors je vais reprendre le jaune donc ici on a H de 0,0 donc H est un prédicat on a T de A,B,R donc H est un prédicat et 0 est une constante T est un prédicat et A,B,R sont des constantes on a P de 0,0,B donc P est un prédicat et B est une constante et 0 est une constante on l'a déjà dit et puis on a deux clauses qui ne sont pas qui ne sont pas des faits on a la première clause ici donc P de F de X Y Z impliqué par P de X Y Z prime H de X Y et T de Z Z prime R alors ça ça nous dit quoi ça nous dit que c'est une clause on peut voir on peut voir qu'il y a un certain nombre de variables X,Y,Z,Z prime R est utilisé en constante T,H et P sont des prédicats et on a F une fonction et puis on a une deuxième clause normale enfin clause qui n'est pas un fait qui est H de F de X F de Y impliqué par P de X Y Z prime H de X Y et T de Z Z prime R bon alors a priori comme ça je ne vois pas de quoi on parle mais mais ça va être expliqué j'imagine donc ici le l'unique symbole de fonction donc c'est F qui apparaît dans P1 alors j'imagine que P1 c'est le nom ah non pardon c'est le nom du programme donc voilà c'est F petit F et les symboles de constantes donc sont R A B et 0 donc si jamais on voulait on voulait écrire le commencer à écrire l'univers de la bande de P1 on aurait d'abord tous les termes qui sont des constantes donc A B R et 0 et puis ensuite tous les termes qui sont formés à partir de F et des constantes mais F évidemment F peut être imbriqué avec elle-même enfin toutes les constantes qu'on a peuvent s'imbriquer les unes dans les autres donc on aura par exemple on aura F de 0 on aura F de F de 0 etc F de A F de F de A etc et F est une fonction une R à priori évidemment notre univers d'Herbrand est un ensemble infini de termes chacun des termes est en fait un individu puisqu'on est dans l'univers d'Herbrand et les éléments de l'univers dans lequel on se positionne sont appelés les individus la base d'Herbrand quant à elle c'est l'ensemble de tous les atomes clos donc par exemple P de 0 0 P de A A etc H de 0 T de 0 0 etc et on peut aussi bien bien trouver des fonctions dans les arguments des atomes en question des atomes clos en question du coup comme une interprétation de Herbrand c'est un sous-ensemble de la base de Herbrand de P de P1 en l'occurrence on a trois exemples d'interprétation de Herbrand qui sont possibles on peut avoir par exemple I1 première interprétation possible c'est l'ensemble vide l'ensemble vide c'est bien un sous-ensemble de la base de Herbrand de P1 on peut avoir aussi I2 qui est l'ensemble complet qui est la base de Herbrand entière puis on peut avoir par exemple ce sous-ensemble là comme base de Herbrand alors une question intéressante bien sûr quand on a alors évidemment on voit que des interprétations de Herbrand il y en a une infinité à partir du moment où la base de Herbrand est elle-même infinie et évidemment une question intéressante c'est parmi cette infinité d'interprétations de Herbrand possibles est-ce qu'il y en a certaines qui sont compatibles avec P1 est-ce qu'elles sont toutes compatibles avec P1 est-ce que certaines ne sont et d'autres pas ou est-ce qu'il n'y en a aucune qui est compatible avec P1 par exemple si on prenait l'interprétation qui contient les deux atomes clos H200 et T2 ABR les auteurs nous disent que cette interprétation est en contradiction avec P1 pourquoi ? parce que dans P1 si on revient dans P1 à P1 on a ce dernier fait le troisième fait P200B qui est dans le qui est dans le programme et qui donc doit forcément être vérifié être compatible ça veut dire que avec une interprétation ça veut dire que chaque règle donc tout ce que je mets ici en jaune du programme chaque règle du programme doit être vérifiée donc on doit avoir H200 dans notre interprétation oui on a bien H200 on doit avoir T de ABR telle qu'elle dans notre interprétation oui c'est le cas et on doit avoir P200B et par contre là c'est pas le cas on peut se demander aussi si les règles sont vérifiées autrement dit si quand on remplace XY Z' et Z par une valeur quelconque par un individu quelconque de notre univers et bien on vérifie on vérifie la règle en fait non ça sera pas vérifié parce que quelles que soient les valeurs qu'on prend pour XY et Z' ainsi ça sera vérifié pardon parce que comme il n'y a pas de P de quoi que ce soit comme il n'y a pas le prédicat P il n'est pas dans l'interprétation ici c'est à dire que tous les tous les atomes clos qui sont construits à partir de P sont faux donc globalement de toute façon quelles que soient les valeurs qu'on prend pour XY Z' et Z le corps de la règle est faux puisqu'il y a un des atomes qui est faux et donc une règle dont le corps est faux à partir de faux on peut inférer on peut inférer tout ce qu'on veut donc la tête est forcément vraie donc en fait les deux règles sont bien vérifiées par notre interprétation par contre le fait P de 0,0 B lui en tant que tel il n'est pas vérifié alors troisième définition ici qui est la définition donc numéro 3 qui nous dit quoi qui définit quoi qui définit ce que c'est qu'une instance ground d'une clause C de la forme 6 alors la forme 6 c'est celle qu'on a vue dans la définition numéro 1 donc une clause ground c'est quoi ? non une instance ground d'une clause C c'est toute clause C' obtenue à partir de C en appliquant une substitution j'ai toujours du mal à dire substitution donc voilà donc une substitution θ c'est quoi ? c'est une application des variables de C en fait des variables dans l'univers de Herbrandt de P donc qui remplace un certain nombre de variables par par des termes clos dans l'univers de Herbrandt donc sans variable alors en fait on peut se restreindre évidemment puisqu'on parle d'une ici d'une instance ground d'une instance clause d'une clause C on va se restreindre aux variables de C d'une manière générale une substitution ça remplace un certain nombre de variables prises dans l'univers des variables dans l'ensemble des variables par des termes clos et si certaines variables ne sont pas définies en fait enfin n'appartiennent pas à l'ensemble de définition de θ ça veut dire qu'en réalité on peut étendre à la fonction identité c'est à dire que ces variables sont mappées avec n bon bref donc pour toute clause C on dénote par GRND ground c'est l'ensemble de toutes les instances ground possibles de C et donc pour tout programme P on aura ground de P c'est quoi ? c'est l'union pour toutes les clauses du programme C de P de ground de C et c'est ce qu'on appelle le grounding de P en français je ne sais pas trop comment ça s'appelle on pourrait appeler ça je ne sais pas le fondement de P par exemple donc intuitivement ground de C nous permet de matérialiser oui c'est ça de rendre concret de remplacer toutes les variables quantifiées universellement qui apparaissent dans C par des individus donc d'une manière un peu grossière c'est en fait peut-être vu comme un raccourci pour dénoter pour oui c'est ça pour parler de toutes les clauses qui sont dans ground de C le range donc l'image de chaque variable apparaissant dans C est donnée par l'ensemble des termes qui apparaissent dans l'univers d'AirBand alors exemple on prend maintenant un programme P2 qui est constitué de deux règles une règle traditionnelle et une règle qui n'est pas un fait et un fait donc le fait c'est H200 et la règle nous dit quoi ? nous dit si j'ai P de x, y, z' H de x, y et T de z, z' r alors je dois avoir P de F de x, y, z donc ici si on voulait commencer à écrire le ground de la première règle de P2 et bien on pourrait par exemple commencer par remplacer tous les x toutes les variables par des zéros puis après on pourrait remplacer toutes les variables par des zéros sauf Y etc. et on fait toutes les combinaisons possibles alors comme il y a un nombre fini de de constantes puisque les constantes ce sont celles qui sont dans le programme et comme le programme P2 ici est fini enfin comme tout programme est fini il y a un nombre fini de constantes ici il n'y en a qu'une c'est R comme par ailleurs il y a un nombre fini de variables dans chacune des clauses puisque chaque clause est finie en fait le nombre de ground instances de chacune des règles est fini il y en a beaucoup mais c'est fini définition 4 on suppose que Y est une interprétation et alors bien sûr pour le moment on n'a vu que les interprétations de R1 et donc on va définir ce que c'est qu'un modèle par rapport enfin une interprétation peut être un modèle dans un certain cas si si quoi comment elle est formulée soit soit Y une interprétation alors Y est un modèle ah voilà j'avais pas vu le test donc Y est un modèle d'une d'une clause C clause sans variable d'une clause C qui est donc B1 Bm implique A et on note ça Y implique C alors on va le lire ce symbole c'est symbole d'implication logique de classique donc on va le lire implique on va dire Y implique C donc Y est un modèle d'une clause C si il y a deux cas si soit B1 Bm n'est pas dans Y ou alors A appartient à Y c'est vraiment le sens de l'implication en général on va dire que Y est un modèle d'une clause C qu'on dénote Y implique C si Y est une est un modèle de chacune des clauses ground de ground C puisque on a défini avant ce que c'était qu'un modèle d'une clause ground donc là maintenant on définit un modèle d'une clause pas forcément ground et on va dire que Y est un modèle de P qu'on dénote Y implique P si Y est un modèle de C pour toutes les clauses de P en gros un modèle c'est une interprétation qui vérifie le programme qui est compatible avec le programme voilà c'est exactement ce qui est dit en dessous intuitivement un modèle de P c'est une interprétation qui est compatible avec les assertions enfin toutes les règles qui apparaissent dans le programme exemple simple si on reprend le programme P2 on a I0 est un ensemble vide n'est pas un modèle de P2 parce que dans P2 je dois forcément avoir le fait que H2.0.0 est vrai donc si j'ai pas donc si j'ai interprétation vide ben j'ai pas H2.0.0 maintenant si je prends l'univers de Herbrand complet de P2 c'est un modèle en fait il s'avère que quand on prend le modèle la base de Herbrand pardon quand on prend la base de Herbrand d'un programme c'est toujours un modèle du programme c'est ce qui est noté et si maintenant on prend I3 constitué de H2.0.0 T2.0.0 R et P2.0.0 alors on va regarder donc déjà il y a H2.0.0 qui est à l'intérieur donc c'est cool ça c'est vérifié c'est vrai et on a T2.0.0 R et P2.0.0 donc en fait on peut on peut mapper ça on peut remplacer X, Y, Z' et Z par des zéros et du coup on aura le corps qui va être vérifié puisqu'on aura P de 0.0.0 H2.0.0 et T2.0.0 R et donc pour que cette interprétation là soit un modèle il faudrait que dans ce cas là on ait P de F2.0.0 0.0 mais c'est pas le cas puisqu'on a que P de 0.0.0 donc c'est pas un modèle a priori voilà c'est bien ce qui nous est dit là c'est pas un modèle de P2 puisque du coup la première règle comme on vient de le dire nécessiterait qu'on ait P de F2.0.0 dans l'interprétation voilà pour un certain nombre de programmes pour la sémantique et un certain nombre de définitions de F2.0.0